Aujourd'hui, je voulais vous parler des extraterrestres, parce qu'il y a un physicien de l'université d'Harvard qui a vu passer un ovni dans l'espace en 2017 et qui est persuadé que c'est une sonde extraterrestre. Et c'est là où je vois qu'on a évolué en un an. Parce que c'est vrai qu'on se moque pas tout de suite de l'information. Parce que s'il y a un an on nous avait dit qu'on serait enfermé chez nous à cause d'un virus chinois, ou qu'un mec déguisé en buffle aurait pris d'assaut le Capitole, donc là un physicien d'Harvard qui nous dit qu'il y a une sonde extraterrestre qui est passée en 2017, et bah je prends mon temps, tu vois, je pèse les pour, les contre. Ah non mais aujourd'hui j'envisage tout, tu vois, tout ce qu'on me dit, même les choses incroyables. Si on me dit qu'Emmanuel Macron il va opérer un virage social juste avant la prochaine élection présidentielle, et bah je me dis bah pourquoi pas, soyons fous. Et puis surtout, celui qui dit qu'il y a eu une sonde extraterrestre en 2017 près de la Terre, c'est un physicien d'Harvard. Alors je vais peut-être choquer ceux qui sont rassurés quand Francis Allen donne des conseils sur le traitement du Covid, mais moi j'aime bien les paroles d'experts. Je veux dire, à un moment, chacun son métier quoi. T'as vu un extraterrestre, t'es physicien à Harvard, ok. Il y a un virus mondial, t'es professeur et spécialiste des maladies infectieuses à Marseille. Alors on parle de cette histoire aujourd'hui parce que le mec a sorti un livre, sauf que c'est en 2017 qu'on a vu passer cet ovni. Et si c'est vraiment des extraterrestres, j'espère qu'ils n'ont pas prévu de revenir. Parce que si 2017 c'était le repérage, si ils reviennent aujourd'hui en 2021, vous allez très déçus de l'état des lieux les gars. Écoute, là, Glurp, je comprends pas ce qu'il s'est passé. Nous, on est venus il y a trois ans au repérage, ça avait l'air génial. Les gens chantaient, dansaient. Là, je sais pas ce qu'il s'est passé, il n'y a plus personne dans les rues. Tout le monde a des masques. Et si c'était les extraterrestres qui avaient ramené la Covid ? Non mais je sais pas, mais sérieusement, qui avait déjà entendu parler du pangolin avant 2019 ? Ça se trouve, c'est les extraterrestres qui l'ont envoyé sur Terre. Ils se sont dit, bah, il y a bien un con qui va le bouffer. Et boum ! Alors, maintenant, passons au fait, ce qu'on a vu en 2017. Déjà, la forme de cet objet volant non identifié. Parce que là, les gars, on n'est plus dans la soupe aux choux, hein ? Le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, l'a surnommé le cigare volant. Du coup, par politesse, je vous dis pas comment l'ont surnommé Jackie et Michel. Il ferait 400 mètres de long pour 40 mètres de large. Je trouve personnellement que ce sont des dimensions extrêmement pourries pour un vaisseau spatial. Parce que 400 mètres de long, s'il n'y a qu'un seul chiotte et qu'il est au fond du vaisseau, le jour où t'es dans le cockpit, putain, ça peut être long, hein ? Ou alors, il n'y a pas d'infection urinaire chez les extraterrestres, je sais pas comment ça se passe. Parce que 400 mètres, c'est 2 TGV, à peu près. Déjà, quand t'es assis voiture 13 et que tu dois aller voiture 5 au wagon-bar, le retour, c'est un jour sans fin. Ah, puis, 400 mètres, pardon, mais vous allez vous poser où avec un truc de 400 mètres ? Regarde, il va faire un créneau, toi, mon pote, avec un véhicule de 400 mètres. Ah, je sais pas où ils vont se poser. Déjà, en France, je vois que le Larzac. Puis, vous allez descendre, vous allez tout de suite avoir envie de repartir, je vous le dis. Et alors, le meilleur pour la fin, les scientifiques ont baptisé cette OVNI Oumuamua. Qui a décidé du nom ? Juste pour savoir, hein ? Non, parce que Oumuamua, ça veut dire messager en Hawaïen, et comme le truc a été observé depuis Hawaï, donc du coup, ils ont donné un nom Hawaïen. Ah bah, le messager, on l'aurait observé depuis la France, je sais pas comment on l'aurait appelé, chronoposte. Pfff, mais sans déconner, toi, t'es extraterrestre et on t'appelle Oumuamua. Le faucon millenium, c'est génial ! Mais Oumuamua... Alors, attendez, je ne veux absolument pas d'emmerdes avec les communautés hawaïennes, hein. Ah non, 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 je vous respecte, les gars, hein, je veux pas d'emmerdes, moi, je... De toute façon, je sais pas ce qu'ils peuvent te faire, ça, j'en sais rien. À part, peut-être, mettre de l'ananas sur une pizza ou t'obliger à faire du surf, je sais pas. Ah non, moi, je trouve ça formidable de se faire une jupe avec un buisson, c'est génial. Mais les noms des choses ont une importance, je veux dire, t'es un extraterrestre, on t'appelle Oumuamua, si tu veux faire peur avec un nom de paquet de céréales pour enfants, ça peut ne pas être crédible. Je dis ça, je dis rien. Et donc, Avi Loeb, le physicien d'Harvard, qui est persuadé, quoi, il y a des extraterrestres en 2017, a déclaré, si j'ai raison, c'est la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Moi, ce que j'aime avec ce genre de phrase, c'est que tu peux dire n'importe quoi. Ah bah oui, tiens, je peux dire, tiens, moi, je pense que les arbres se déplacent la nuit et dès qu'il y a le soleil qui se lève, ils reviennent à leur place, voilà. Et si j'ai raison, c'est la plus grande découverte de l'humanité. Mais bon, comme il n'y a personne pour le vérifier, on ne saura jamais. Allez, bisous.